Oui Mathias, ces joueurs ont beaucoup donné, mais lui aussi il a vécu une après-midi éprouvant de Stéphane Lanchot. Après la victoire de Zurich, on peut même parler du barrage avec Neuchâtel contre Haro. Le match d'aujourd'hui, en fait déjà vous avez un peu une bonne étoile et surtout vous n'avez pas envie de vivre des matchs normaux sur ces bancs. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui c'était de nouveau un match un peu particulier. C'est vrai qu'en première mi-temps, on a assez bien commencé la première mi-temps. C'était pas mal, dans le jeu aussi pas mal, on a assez bien maîtrisé le début de match. Ça a créé une ou deux demi-occasion, une occasion avec Roberts là devant aussi. Passer ce premier quart d'heure, c'est devenu compliqué. On a un petit peu comme contre Zurich, relancé Lugano en faisant des erreurs, des pertes de balles inutiles au milieu du terrain, qui a permis à Lugano de se créer deux occasions. Bon, à partir de là, c'est sûr qu'ils auraient pu ouvrir le score et on avait de quoi être un peu déçus de la première mi-temps. Un petit mot aussi sur l'homme du match quand même de votre côté, Kevin Fickencher, héroïque dans les cages de Sion. Oui, alors ça, c'est clair. Déjà, arrêt décisif en première mi-temps du pied. Après, d'autres arrêts tout au long du match, très très sûr dans tout ce qu'il a fait, dans toutes ses interventions. Puis en plus, naturellement, ce choc à la tête qu'il a pris en début de deuxième mi-temps, où on avait déjà dû faire trois changements sur blessures. Ça aussi, c'est vrai que c'est un match un peu particulier parce que c'est assez rare qu'on doit faire trois changements sur trois blessures après, je crois, cinquante, cinq minutes de jeu. Heureusement que lui, il a tenu le coup, il a serré les dents. Donc ça aussi, un bel exemple pour toute l'équipe parce que c'est un gars qui aurait aussi pu se dire, tiens, j'ai pris un coup, je lâche l'équipe, je fais le blessé, j'ai fait un bon job jusqu'à présent. Non, non, il n'a pas lâché l'équipe, donc un bel exemple. Est-ce qu'on peut quand même dire que vous avez un peu de chance dans votre malheur pour le moment dans ce début de saison ? Parce qu'il y a eu cette expulsion, vous êtes à 10 contre 11, il y a un pénalty contre vous, vous gagnez le match. Ici, vous avez trois blessés successifs, votre gardien qui ressent un coup à la tête, qui doit être soigné longuement, vous gagnez le match. Il y a une bonne étoile, Stéphane Enchaud. Ouais, c'est vrai que contre Zurich, ce fait de match, ce pénalty raté, en fait, a peut-être un petit peu resserré le groupe. On va dire à 10 contre 11, c'est souvent le cas, des joueurs qui donnent plus pour compenser ce joueur blessé. Et puis en fait, les vingt dernières minutes contre Zurich à 10 contre 11, on marque deux fois, puis on gère bien la fin de match. Donc, il a peut-être fallu ça pour justement avoir notre meilleure période dans le match. Aujourd'hui, comme on a dit, première mi-temps, on avait de quoi être déçu des 30, de la minute 15 à 45. Le début de deuxième mi-temps n'était pas grandiose non plus, trois blessés. Mais après ça, encore une fois, on a su serrer les dents. L'équipe, elle a su, on va dire, élever son niveau d'engagement, je dirais. Elle a vraiment travaillé dur jusqu'à la dernière minute. Tous les jours, on travaillait très, très dur. Et puis après, bon, comme c'est encore souvent le cas, c'est un ballon arrêté qui fait la différence. Merci, Stéphane Lanchon. C'était un bon retour en Valais. Merci. Voilà, messieurs, pour la dernière réaction du côté du corner et dos. A vous, Mathias et Claude. Merci. 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 Merci.